La petite sangle, voilà, retiens comme ça. Pour Marine et son grand frère Martin, un début de journée pas comme les autres. Gilets jaunes et casque sur la tête, ce lundi matin pour se rendre à l'école, ce sera à vélo et non pas en auto. Martin tu restes derrière, et Marine pareil, et tu serres à droite. Pour gagner le groupe scolaire, une dizaine de minutes, pas plus. Mais aujourd'hui, il y aura deux étapes. La première pour récupérer Maya, puis un peu plus loin, le petit convoi s'accroche au wagon en provenance d'un autre quartier. Donc là, on était la ligne plutôt du haut de Vos-sur-Or, et là, c'est le hameau des beuvais. En matière de sécurité, l'union fait la force. Plus il y aura de vélo et plus les voitures seront habituées à nous. Mais c'est vrai que c'est vraiment important, parce que certains parents ne veulent pas laisser leurs enfants à cause de ça, parce que les voitures ne sont pas habituées à rouler avec des vélos. L'opération de promotion du vélobus est un succès. Aux yeux des organisateurs, une vingtaine d'enfants ont emprunté les différentes lignes. Des cyclistes mieux organisés qui désormais revendiquent leur place sur la route et de plus en plus de pistes réservées. Le vélo ne doit pas avoir peur, il est très légitime sur la rue. En plus, il ne pollue pas, il ne fait pas de bruit. C'est vraiment un mode de transport de demain. Peu à peu, notre réseau prend forme. Et je pense qu'en 2018, on aura quand même fait le tour de Bayeux et même les sorties de Bayeux vers les plages, vers d'autres petites villes. Ce vélobus de fin d'année scolaire était un test. Il sera reconduit à la rentrée avec d'autres expériences dans d'autres écoles. Mais pour pérenniser les lignes, c'est aux parents d'élèves de s'organiser eux-mêmes. Et c'est là que débute un autre challenge. Ah non, je suis bête, c'est sur le moment qu'il vole là-bas. On va le faire après.